Nous allons apprendre à jardiner à nos enfants. Nous allons vous montrer la réalisation d'un semi de pensée. Ce sont des fleurs vivaces, résistantes de saison en saison, aimant les sols frais, drainés. Pour réaliser votre semi de pensée, il vous faut votre kit de plantation, votre kit de serre composé d'un bac en plastique, d'une serre transparente avec des trous pour l'aération sur le haut, des graines de pensée ou d'autres semis, un pulvérisateur et un terreau semi et bouturage pour une meilleure reprise. Pour la réalisation du semi, prenez votre bac, mettez-y du terreau à l'intérieur, une fine couche au fond, répartissez équitablement de partout, prenez vos pensées, vous mettez une poignée dans votre main comme ceci, vous semez un petit peu partout, vous remettez une fine couche de terreau fin dessus. Une fois que c'est bien réparti équitablement pour recouvrir les graines, tassez un petit peu, arrosé en humidifiant, en pulvérisant, comme ceci. Faites-le tous les deux jours, vous pouvez donc installer votre cloche transparente, régulièrement vous ouvrirez les petites ouvertures en haut pour échapper l'humidité. S'il y a trop de condensation dedans, vous pouvez la retirer quelques heures puis la remettre après. Vous placerez votre serre dans un endroit lumineux en évitant au début les rayons du soleil à travers le plastique. Veillez à ce qu'il y ait toujours une température de 18 degrés à peu près. Dans quelques semaines, vous pourrez découvrir ces magnifiques fleurs que nous offrent les pensées, mais vous pouvez aussi réaliser vos semis directement dans des petits godets et d'ici quelques semaines, quand elles auront atteint 5 cm, vous pourrez les rempoter directement dans une jardinière avec le pot qui se décomposera dans la terre. C'est un bon moyen écologique et économique. La gamme d'outillages et d'équipements pour les enfants sont nombreux. Voici tout d'abord le tablier pour bien protéger vos enfants, mais aussi une sélection de gants, du vert, du rose, du vert classique. Il y a toute une gamme d'arrosoirs, de jolis petits arrosoirs, des seaux, des équipements en kit avec une pelle, un petit râteau, une petite pelle et des gants. Et puis, les grands outils de jardin, des râteaux feuilles, des pelles, une bêche et enfin une pelle à bout carré. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ...